Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Batman Forever. Alors si vous ne connaissez pas ce film, c'est le troisième opus de la quadrilogie Batman, qui a commencé en 1989, avec le sobrement intitulé Batman, et qui s'est terminé en 1997 avec cette infâme boule de chiasse qu'est Batman et Robin. Mais alors pourquoi le troisième opus ? Et bah en fait pour ma dernière vidéo sur Jim Carrey, j'ai revu Batman Forever, et à défaut de le citer dedans, je me suis dit que j'allais en faire une entièrement dédiée à lui. Je me suis juste permis un petit clash à la fin. Du coup sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on parle d'un film qui aurait aimé plaire autant qu'il a déçu, Batman Forever. Ok alors avant de parler du film en lui-même, faut déjà que je vous parle de la jeunesse du projet. En 1989, Tim Burton est choisi par la Warner Bros pour faire un film Batman, avec comme ambition d'avoir un gros succès. En effet, en 1986 et 1988, deux comics assez sombres de Batman sont sortis, ceux-là, et du coup la Warner voulait surfer sur le mouvement, en faisant appel à Tim Burton, un réalisateur qui débutait, mais qui avait déjà deux gros succès à son actif, Pee Wee Big Adventure, et le super Beetlejuice, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Burton n'était pas spécialement fan de Batman, mais le côté sombre de l'histoire l'intéressait beaucoup. Du coup, il a réalisé le film, et à sa sortie, ça a été un succès incroyable. Le film a rapporté plus de 400 millions de dollars, soit plus de 11 fois son budget. Suite à ce triomphe, la Warner renouvelle sa confiance en Burton, et le laisse réaliser Batman Returns en 1992, film acclamé par la critique, mais pas par la boîte de production. En effet, le film a coûté 80 millions de dollars, soit plus du double que le premier, et n'en a rapporté que 267 millions. Donc pour eux, comparé au précédent, c'est quasiment un échec. Du coup, la Warner se dit que le problème vient du film, qu'elle juge trop sombre, trop violent, et donc inadaptée aux enfants, qui sont bien évidemment les cibles premières des films de super-héros. Mais ça, on y reviendra. Et du coup, elle se met à chercher un autre réalisateur pour le troisième film. Elle pense à Sam Raimi ou John McTiernan, mais Burton, qui est producteur du film, leur conseille Joel Schumacher, un réalisateur pas très connu, mais qui vient de faire pas mal de bruit avec son dernier long métrage, Le Client, sorti en 1994, film dans lequel on retrouve d'ailleurs Tommy Lee Jones. Du coup, ils ont leur réalisateur, et ce dernier voudrait faire une préquelle aux deux premiers films. Michael Keaton est super chaud pour ce scénario, mais encore une fois, ça plaît pas à la Warner, qui elle veut au contraire faire une vraie suite. Toute l'histoire est alors retravaillée, et avec tout ce bordel, Burton se sent de plus en plus étranger au projet. Mais c'est pas fini. Michael Keaton, trouvant le nouveau scénario nul à chier, abandonne son rôle de Batman pour se consacrer à d'autres films. Le studio, se retrouvant sans acteur principal, commence alors à lui chercher un remplaçant, et pense à des noms comme Keanu Reeves, Alec Baldwin, Tom Hanks ou même Johnny Depp. Mais au final, c'est un fan de Batman qui va accepter le rôle, sans même connaître ni le réalisateur ni le scénario, Val Kilmer. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui était déjà connu pour ses rôles dans Top Gun, Tombstone ou True Romance, mais que moi je connais surtout pour l'excellent hit de Michael Mann, et pour son tout premier film, Top Secret. Une comédie que j'adore, faite par les réalisateurs de Y a-t-il un pilote dans l'avion ? D'ailleurs, on retrouve dans ce film Michael Goff, qui joue aussi dans Batman Forever. Mais comment ironique ! Un autre jour, et j'aurais accompli ma touche ! Bref, vous vous en doutez, ça s'arrête pas là. Le problème, c'est que Kilmer est bien plus jeune que Keaton, et du coup, il y a une sacrée différence d'âge avec l'actrice du Dr. Meridian, le love interest de Batman dans ce film. A l'origine, c'était René Rousseau qui devait la jouer, une autre actrice que j'aime beaucoup, connue pour ses rôles dans L'Arme Fatale et dans Dans la Ligne de Mire, mais elle a été remplacée par Nicole Kidman, qui était bien plus jeune. Double face sera lui interprétée par Tommy Lee Jones, convaincue par son fils d'accepter le rôle, sachant que lui n'était pas super chaud, et le Sphinx sera lui interprétée par Jim Carrey, malgré la forte insistance de Michael Jackson qui voulait le rôle. Et non, ce n'est pas une blague. Du coup, vous l'aurez compris, c'est un énorme bordel avant même que le tournage commence. Mais malgré ça, et vu que le casting est quand même plutôt pas mal, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir ? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, pour l'histoire, plusieurs mois après les événements de Batman Returns, une nouvelle menace plane sur Gotham City, double face. Batman ne cesse de l'affronter, et à l'occasion d'un de ses braquages, il rencontre le docteur Chase Meridian, qui semble être assez attiré par lui. Le lendemain, lors d'une visite dans son entreprise, Bruce Wayne rencontre Edward Nygma, un de ses employés qui est fan de lui, et qui lui présente son projet de manipulation cérébrale pour lire dans les esprits. Wayne désapprouve en disant que c'est trop dangereux, et du coup, Nygma, pas très satisfait par cette réponse, essaie le soir même sa machine sur son supérieur avant de le tuer, de trafiquer les caméras de surveillance, et de laisser une énigme dans le bureau de Bruce Wayne. Plus tard, Bruce et le docteur Meridian assistent à un spectacle de cirque, interrompu par Double Face, qui menace de tuer tout le monde si Batman ne révèle pas sa vraie identité. Le plan foire, Double Face tue toute une famille de trapézistes sous les yeux de Dick, le petit dernier, et du coup, Bruce décide de le prendre sous son aile, et de le ramener dans son manoir. En parallèle, Edward Nygma, qui est devenu le Sphinx, se rend dans le repère de Double Face et lui propose une alliance. Il l'aide à trouver Batman, s'il lui l'aide à tuer Bruce Wayne, qui est passé d'idole à ennemi juré. Pendant ce temps, Dick découvre la Batcave, et veut faire équipe avec Batman pour tuer Double Face, l'assassin de sa famille. Batman refuse, et se rend à un gala où il est invité par Nygma. Le problème, c'est que là-bas, il laissait la machine, et du coup, le Sphinx connaît sa double identité. Il décide donc avec Double Face de se rendre au manoir Wayne, où ils détruisent la Batcave, laissent Bruce inconscient avec une énigme, et kidnappent le docteur Meridian. Bon bref, Bruce reprend connaissance, et avec Alfred, il résolve la grosse énigme du Sphinx, pour comprendre que ce dernier n'est autre que Edward Nygma. Du coup, Batman part pour la base secrète du méchant, mais pas tout seul, vu que Robin va l'accompagner. Alors pourquoi tout d'un coup, il accepte de faire équipe avec lui, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils partent tous les deux pour l'île de Nygma. Une fois là-bas, Robin pète la gueule de Double Face, mais ne le tue pas, parce que c'est pas gentil, du coup, il se fait capturer, et pendant ce temps, Batman fait face au Sphinx, qu'il bat en détruisant son réservoir à onde cérébrale. Puis, une fois qu'il a sauvé Robin et le docteur Meridian, il fait preuve de malice pour indirectement tuer Double Face, qui meurt un peu comme une merde, permettant à Robin de sentir qu'il a accompli sa vengeance. Après ça, Nygma se retrouve enfermé à l'Arkham Asylum, rendu fou par toutes les ondes cérébrales de sa machine, et le film se termine sur un plan assez pourri de Batman et Robin, qui courent devant un projecteur. Voilà, c'était Batman Forever, et c'était pas ouf. Alors avant de parler des défauts du film, j'aimerais quand même être juste avec lui, et lui reconnaître certaines qualités. Par exemple, les acteurs. Faut avouer que même si c'était pas le casting prévu à la base, il est quand même assez fou. Alors oui, c'est vrai qu'ils sont quasiment tous dans le surjeu, mais leur talent le fait vite oublier. Le seul que je trouve vraiment juste, c'est Val Kilmer, qui fait un super Bruce Wayne, et un assez bon Batman. Pareil, je trouve que le film a eu quelques bonnes idées de mise en scène à certains moments. Par exemple, cette scène. Je trouve qu'elle est assez stylée et assez élégante. La lumière, les couleurs sombres, la mise en scène, ça a vraiment de la gueule, et ça contraste pas mal avec le reste du film. Parce que oui, vous l'aurez sans doute remarqué, mais un des défauts majeurs de Batman Forever, c'est que les décors sont super moches. Je ne comprends pas comment on peut réaliser un film Batman et dire oui à ça. On a l'impression que tout est faux, on dirait limite une pub pour jouer le truc. Même quand j'étais petit, ça me sortait du film tellement ça faisait artificiel. Et d'ailleurs, pourquoi il y a des couleurs partout ? Pourquoi tout est flashy ? Le surnom de Batman, c'est le chevalier noir. Il sort de l'ombre pour péter des gueules. A quel moment tu veux être discret avec des couleurs comme ça partout ? Ah oui, évidemment, ils t'ont vu. Et là, on parle des décors, mais figurez-vous que ça n'est pas le seul défaut du film. Loin de là. Alors de manière générale, les acteurs sont relativement bons, ils en ont juste rien à foutre. C'est plus les personnages qui posent problème. Et plus particulièrement, deux d'entre eux. Bon alors, attention, tous les personnages dans ce film sont ratés. Ils n'ont aucune profondeur, ils sont juste portés par le talent des acteurs qui les incarnent. Non, là où ça me pose problème, c'est quand au-delà d'être mauvaise, leur écriture en devient choquante. Par exemple, le docteur Meridian. Ce personnage n'a qu'un seul et unique intérêt dans tout le film, c'est être le love interest de Batman. Et elle n'est pas très subtile. Du début à la fin, c'est le seul truc qu'elle apporte à l'intrigue. Elle est bonne qu'à chauffer Batman. Et regardez du coup les dialogues que ça donne. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Batman qui vient de dire ça ? Et ce qui est terrible, c'est que c'est le seul personnage féminin de tout le film. Le deuxième plus récurrent qu'on voit à peine dans trois scènes, c'est elle. Et c'est quoi ce délire ? Toutes les femmes de Gotham veulent se le taper ou quoi ? Attends, il vient d'embrasser Batman devant tout le monde là. Mais alors s'il y a un personnage qui est raté, c'est bien Robin. Je pense honnêtement que c'est le pire du film. Et même si je trouve que Chris O'Donnell est un des acteurs les moins convaincants de sa génération, le problème vient bel et bien de l'écriture de son personnage. Il est insupportable. Il se la pète, il joue les gros durs et puis il est con. Le mec, il trouve la Batcave, c'est-à-dire le repère secret de Batman, et qu'est-ce qu'il fait ? Ils volent la Batmobile pour aller faire le kéké en ville. Je fais des tours dans le quartier, c'est mort. Je lève ma main à des traites, je leur dis. Ouais, ça l'a ! Ouais, ça l'a ! Ouais, ça l'a ! Ouais, ça l'a ! Alors j'ai bien compris, Robin rappelle à Bruce Wayne le jeune rebelle qu'il était lui-même avant. Mais c'est pas une excuse. Il peut très bien l'être sans être aussi insupportable. On y reviendra plus tard, mais de toute façon, leur relation, elle est ratée. Donc au lieu d'un rebelle courageux, on a juste un personnage con et antipathique qui ne m'inspire rien d'autre que du mépris. Mais cela dit, maintenant qu'on a parlé de lui et que vous voyez le genre de personnage que c'est, j'aimerais vous proposer un petit top 3 de ce qui sont pour moi les pires scènes de ce film ou du moins les plus bizarres. Numéro 3, la mort de la famille de Robin. Je trouve cette scène incroyablement mal réalisée en plus d'être très mal jouée. C'était un accident. Un malin accident de trapèze. Numéro 2, Robin qui étend son linge. Pourquoi cette scène existe-t-elle ? Vous comprenez pourquoi je ne le supporte pas maintenant ? Et numéro 1, la résolution de l'énigme du sphinx. Alors je vais mettre des cuts au montage pour pas que ça soit trop long, mais sachez que tout ça se passe en moins d'une minute. Mr. E. Et un autre nom pour Mr. E. Enigma. Mr. E. Enigma. Edward Nygma. À quel moment, à quel moment tu te dis que ça peut passer ? Cette scène est incroyable. En fait j'ai l'impression que le problème c'est que les scénaristes ils en avaient rien à foutre. Et même au-delà de ça je dirais que le problème c'est pas que le scénario est raté, c'est juste qu'ils ont pas essayé de le réussir en fait. Il a tellement de failles et de facilité que parfois ça me sortait carrément du film. Et c'est marrant parce qu'en dehors de ça il y a des idées qui étaient vraiment pas bêtes je trouve. Comme par exemple le fait que le sphinx et double face s'allient pour tuer Bruce Wayne et Batman alors qu'en fait c'est la même personne. Et c'est là qu'à mon sens le film aurait pu être assez intéressant. Toute l'intrigue repose sur la confrontation entre Bruce Wayne et Batman. Déjà avec les ennemis comme je viens de vous le dire mais aussi avec l'arrivée de Robin et du docteur Meridian. Et le meilleur exemple de cette confrontation c'est à la fin. L'ultime dilemme entre Bruce Wayne et Batman. Qui va-t-il sauver ? La femme que Bruce Wayne aime ou Robin l'acolyte du chevalier noir ? Et c'est là tout le problème du film. Vu que c'est pour les enfants et bah il sauve les deux. Ce qui du coup fait perdre tout son sens à la scène. C'est comme si dans The Dark Knight il arrivait à sauver Harvey Dent et Rachel. Bah le film perdrait tout son sens. Batman serait juste omnipotent et le Joker serait la risée de toute la ville. Bah dans Batman Forever c'est un peu ça du coup. Et en plus de perdre tout son sens ce dilemme il est très mal amené. Regardez je vous ai dit que Robin avait changé sa vie si on connait pas l'histoire de Batman on a aucun moyen de le savoir devant ce film. Le mec il perd toute sa famille d'un coup le lendemain il l'emménage chez Bruce Wayne et trois jours plus tard il trouve la Batcave et il décide de devenir Robin. Je suis désolé mais ça va trop vite. Batman il est censé se retrouver en lui leurs parents se sont fait assassiner sous leurs yeux ils veulent leur vengeance tu peux pas faire passer ça en deux scènes d'une minute trente. On a l'impression qu'ils avaient trop de trucs à dire et du coup ils ont tout fait trop vite. Comment tu veux prendre le film au sérieux après ça ? Et bah le dernier gros point négatif c'est que le film lui-même ne se prend pas au sérieux. Alors c'est pas un défaut inhérent à ce film en particulier mais plus à quasiment tous les films de super-héros dans les années 90. A l'époque c'était pas du tout un genre de film pris au sérieux dans le sens où les boîtes de prod savaient que ça pouvait rapporter beaucoup d'argent mais en aucun cas le scénario aurait eu un rôle à jouer dans le succès du film. En fait ce que je veux dire c'est qu'on a l'impression que ce film a été fait avec condescendance par des gens qui prenaient pas du tout Batman pour un héros de cinéma mais pour un héros de dessin animé fait pour les enfants. Et c'est pour moi une des causes majeures de l'échec du film. Il a clairement été fait pour l'argent. Il a pas vraiment d'âme en fait. La Warner a complètement viré la touche Burton assez sombre et sérieuse qui donnait son charme au premier film pour une version aseptisée où on a l'impression que les designs et les décors ont été pensés par un adolescent en pleine full moon party. Mais t'imagines tes fans de Batman le matin tu regardes ça et le soir tu vas au cinéma et tu tombes sur ça. Et enfin comme si c'était déjà pas assez le tournage s'est globalement pas très bien passé étant donné que Schumacher dira plus tard je cite Ah bah ça va alors. bref comme vous pouvez l'imaginer ce film a reçu des retours plutôt mitigés pour 100 millions de dollars de budget il en a rapporté 336 millions ce qui en fait un bon succès mais malheureusement pour la Warner c'est toujours en dessous des 411 millions du premier mais elle ne perd pas espoir puisque deux ans plus tard avec cette fois-ci 125 millions de dollars de budget elle va nous pondre un des plus beaux étrons audiovisuels des années 90 qui n'en rapportera que 238 millions et qui sera tellement raté qu'il provoquera l'abandon d'un cinquième film où Jack Nicholson devait reprendre son rôle de Joker et où Madonna et Nicolas Cage auraient pu interpréter Harley Quinn et l'épouvantail alors même si une curiosité malsaine me fait regretter de ne pas pouvoir voir ça je dois quand même féliciter Batman et Robin d'avoir été si mauvais qu'il a causé la disparition du Chevalier Noir jusqu'en 2005 où Christopher Nolan a sauvé son honneur en lavant la front qui lui avait été fait Je suis Batman Evidemment aujourd'hui les choses ont beaucoup changé le MCU a marqué l'histoire du cinéma avec ses 22 films dont le dernier est devenu le plus gros succès du box-office mondial prouvant au passage qu'il est possible d'être rentable tout en respectant son public n'est-ce pas Batman et Robin Sinon pour ce qui est de Batman Forever je tape dessus mais je dois avouer que j'aime ce film autant que je le déteste de manière générale j'aime quasiment tous les acteurs et comme beaucoup d'enfants nés dans les années 90 j'ai grandi avec lui donc forcément je l'ai beaucoup regardé mais c'est vrai que quand je leur mate aujourd'hui je me dis heureusement que Jim Carrey était là quoi enfin voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'aime bien faire ce genre de format donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres et si c'est le cas peut-être même à me proposer des films pour la suite j'aimerais aussi dire un grand merci à Ultia qui a accepté de prêter sa voix pour la vidéo c'est une streameuse que j'aime beaucoup et qui fait du très bon boulot donc n'hésitez pas jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait sur ce je vous dis au revoir et à bientôt